Hello tout le monde c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu sur ps4 Sticky to the man que je vous avais déjà fait en découverte durant un live que j'avais fait sur ps4 et j'ai continué un peu le jeu de mon côté je sais pas à quel endroit j'en suis dans le jeu j'ai quand même avancé pas mal je m'étais arrêté au chapitre 3 si je me souviens bien pendant le le live que j'avais fait sur ce jeu sur ps4 et je me suis dit tiens ça pourrait être marrant de refaire une autre vidéo sur ce jeu qui est en apparence assez bizarroïde mais quand on y réfléchit quand on y joue de son côté on voit qu'il ya comme un potentiel sur ce jeu il ya quand même de quelque chose d'assez intelligent dans le scénario et même dans les personnages et même dans la façon de de mettre en scène les personnages et de mettre en scène l'histoire je sais plus à quel chapitre j'en suis on va voir ça ensemble d'ailleurs je sais pas si je suis au septembre je suis au chapitre 6 donc à risque d'avoir un spoiler entre guillemets je sais pas si on peut appeler de spoil sur ce genre de jeu je ne sais pas en tout cas moi j'avais envie de vous refaire une vidéo sur ce jeu en plus ça change de ce que je vous fais habituellement et pour les personnes qui n'étaient pas là pendant le live sur ps4 ça peut être voilà intéressant que je vous refasse une vidéo dessus alors je tiens tout de suite à remettre dans le contexte un peu le personnage on incarne ray c'est le personnage qui a une sorte de main bizarre sur la tête vous dit comment ça se fait qu'il a une main bizarre et bien je vous le dire tout de suite en fait si vous voulez ray avait été avait comme métier testeur de casques de chantier le souci c'est qu'en revenant chez lui après son boulot il ya une sorte de il y avait un avion qui passait dans le ciel juste au dessus de la ville où il habitait il transportait une sorte de bestiole extraterrestre un peu bizarre une bestiole qui est apparemment qui a des pouvoirs assez assez impressionnant et le souci c'est que l'avion s'est craché et le fameux récipient où se trouvait cette bestiole étrange cet extraterrestre s'est écrasé sur la tête de notre personnage ray là que l'on voit actuellement et l'extraterrestre c'est comment dire immiscer on va dire ça comme ça dans le cerveau de ce personnage ce qui fait que maintenant on a une sorte de je sais pas comment dire demain voilà qui sort de sa tête et par contre cette main est quand même assez utile avec cette main il est possible de lire dans les pensées des personnages c'est ce qu'on va faire tout de suite à vous appuyez sur elle là là vous allez pas voir parce que bah voilà vous allez pas voir du tout mais la couleur de la manette à la base elle est bleue là vous avez une petite lumière derrière et quand on appuie sur l1 et bien la couleur de la manette passe en viole c'est assez intéressant c'était quelqu'un dans le bâton le chat durant le live qui m'a qui m'avait fait remarquer cette cette cet événement alors juste une chose je sais pas si vous allez avoir un retour dégueulasse au niveau de au niveau de ma voix quand vous lisez dans les pensées des personnages et bien en fait le son ça c'est original parce que ça exploite vraiment la manette de la ps4 dans son ensemble vous avez moyen de voilà d'utiliser pavé tactile à l'heure actuelle j'utilise pavé tactile pour pouvoir viser un peu plus facilement les ennemis ce qu'autrement on a le choix de les viser avec les sticks les sticks analogiques vous avez moyen d'utiliser pavé tactile et quand on lit dans les pensées des personnages le sont enfin les personnages le sont des voix des personnages sortent de l'enceinte qui est intégré dans la manette alors j'espère qu'il n'y aura pas un retour dégueulasse j'ai essayé de d'éloigner un peu la manette quand les personnages vont parler mais je vais peut-être pas avoir l'intuition de le verre et voilà petit bah ça c'est intéressant parce que voilà on a un peu dans le contexte et puis on a l'impression que la manette nous parle tu sais pas aujourd'hui et bien j'ai parlé avec une manette et là tu regardes tu fais oh là là qu'est ce qui lui est arrivé alors on est dans un asile de fou parce qu'entre temps si vous voulez on est allé chez un psychologue ou un psychiatre et le souci c'est qu'il nous a diagnostiqué comme fou il nous a envoyé dans un asile de fou et là il va falloir s'en échapper donc là on va lire dans les pensées de cet autre personnage un peu étrange qui se prend pour une araignée alors là vous voyez que dès le moment où on lit dans les pensées d'un personnage il y a une sorte de petite bulle de pensée qui apparaît et là en fait le principe du jeu repose là dessus c'est qu'on récupère des autocollants et on va devoir résoudre des énigmes alors énigmes est un bien grand mot mais on va devoir on va pouvoir passer en fait certaines phases d'un niveau ça se découpe en chapitre et dans les environnements on va devoir faire face à des personnages certains personnages auront perdu un objet ou essayent de retrouver tel ou tel autre personnage qu'il va falloir que l'on ramène les objets ou les personnes pas aux personnes spécifiques voilà pour pouvoir débloquer le reste du jeu donc c'est assez bizarroïde quand je vous le dis comme ça vous allez comprendre tout de suite vous avez bien vu que j'allais dire ce personnage mais en fait c'est une femme on n'a pas l'impression quand on la regarde comme ça au premier abord c'est vrai qu'elle a des yeux de de mouche je sais pas comment le dire ou d'araignée elle est assez étrange on va la laisser dans son délire en tout cas nous parler de mouche c'est une veuve noire et à mon avis pour dégager le passage et toute façon n'a pas le choix vous voyez très bien que là c'est assez simple dans l'esprit on va devoir coller cet autocollant sur ce personnage d'ailleurs vous avez bien vu il ya une sorte de de cercle qui apparaît autour du gardien qui est à gauche de l'écran donc on va coller cet autocollant on va voir ce qui se passe voilà donc on a réussi à passer une étape alors ça c'est ça c'est pour se regarder c'est les checkpoints il va falloir aussi qu'on fasse on a quand même quelques ennemis ce sont des hommes de main de la mafia qui sont à notre recherche sachant que bah ils sont à la recherche de ce fameux extraterrestre qui s'est immiscé dans notre tête et ils veulent le récupérer absolument donc on va voir je tiens à préciser aussi que c'est un jeu d'accord c'était étrange je pose des questions quand on regarde comme ça on fait ouais ça va bien dans ta tête dis donc donc je voulais préciser une chose c'est que ce jeu est gratuit pour les abonnés playstation plus sur la ps4 voilà pourquoi on va lire dans ses pensées on va voir ce qu'il en pense parce qu'il a un ami imaginaire mais apparemment il en a un peu peur ah oui regardez le voilà un peu flippant comme le lapin imaginaire j'aimerais un ami imaginaire un peu bizarre quand même donc tous les personnages ont un peu cette tête un peu étrange c'est ça qui fait la particularité des graphismes de ce jeu donc vous voyez on peut pas récupérer donc apparemment il ya deux objets qu'il faut qu'on récupère d'accord il est en train de délirer tout seul alors vous voyez il ya deux objets récupérés on va on va essayer de les récupérer apparemment il a envie de boire un thé pourquoi pas on a peut-être envie de voilà de sauver cette personne on voyait qu'on part un peu à la ou pas là vous avez vu alors cette fois ci c'est pas des gardes ce sont des gens qui sont à notre poursuite c'est le personnel de l'asile de fou c'est bon il nous a lâché alors ça a l'air assez grand en plus cet environnement on a la possibilité de voir cette quai donc une carte quand on appuie sur la touche carré vous voyez un peu les différents personnages qui apparaissent alors vous avez le lapin on va rencontrer d'autres personnes apparemment et on va devoir résoudre des énigmes alors ah bah tiens regardez alors vous le savez pas mais moi je le sais je le reconnais c'est un autre psychiatre qu'on était voilà dans le passé qu'on était susceptible de voir le souci c'est qu'il a été diagnostiqué comme fou et il a atterri dans le même asile de fou que moi d'accord ok bon il n'y avait pas grand chose à dire apparemment par contre je sais pas par où il faut passer il ya d'autres trucs oula alors attendez il y a des trucs derrière je ne suis pas guéri ni alors en fait l'humour a été assez bizarre dans ce jeu mais c'est ça qui est assez assez rigolo peut-être qu'il ya un objet à récupérer dans cette pièce on ne le sait pas de toute façon voilà on a pas si regardez ah non non je me suis un peu bourré entre les touches non ah non non il ya un truc à faire mais on peut pas récupérer l'électricité vous avez vu on va lire dans les pensées de cette fameuse charmante dame d'accord bon elle est plus préoccupé par sa pose par sa peau syndicale ici est celui là on l'avait rencontré aussi dans un chapitre précédent il faisait partie d'un cirque c'est vrai qu'il était un peu fou en fait je vous l'avoue je le conçois vous voyez un peu son délire c'est un pyroban qui se déassure rapide brûle 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 et en plus vous avez vu son skin comme ça il est dans le thème on va dire ça comme ça à regarder on peut récupérer le feu je suis en train de regarder en fait dans mon casque j'ai l'impression que ça part de d'une de la stéréo dans un seul écouteur à de la mono enfin c'est assez étrange c'est pour ça je suis en train de bouger le casque depuis tout à l'heure parce que je me dis à cela on les avait déjà vu aussi au du like work here i mean you work here and also you're same c'est vrai qu'il fait un peu peur d'autres personnes sont tous des têtes étranges en fait ce personnage là celui qui a un casque qui faisait partie aussi de du cirque et en fait son boulot son job c'était de il était dans un canon il était propulsé et puis il atterrissait contre une palissette c'est pour ça qu'il a une tête un peu étrange d'ailleurs on va voir si on peut coller ça non vous voyez que c'est pas le bon autocollant ok on n'a qu'un seul autocollant pour le moment là c'est alors on va lire dans les pensées aussi ça j'oublie de le faire mais c'est important ça peut débloquer la situation d'accord je prends pour quelqu'un d'autre en fait il sait plus comment il s'appelle voilà donc lui dans son délire aussi me prend pour un docteur apparemment alors là je peux pas monter en haut d'accord toute façon on est un peu coincé un moment donné ça ne colle pas ici ah oui oui alors pour revenir parce que oui c'est un système de de punaise qui va nous permettre de passer d'un niveau à un autre allez la dame n'est plus là elle est disparue ah voilà on a récupéré une sorte de on peut voilà un oula alterné entre les entre les autocollants que l'on ramasse alors vous voyez on a récupéré une bouée c'est peut-être être super intéressant va peut-être enclencher le checkpoint parce que si on se fait attaquer par la machante dame à là on peut faire chauffer du thé voilà ah bah voilà celui qui a l'eau chaude j'ai le pouvoir chez l'eau chaude j'ai le pouvoir de l'eau chaude alors vous voyez l'eau chaude va nous servir à faire le fameux thé que le personnage avait envie qu'on fasse je vais je vais mourir voilà mourir enfin non je réapparais autre part par contre est ce que j'ai récupéré mais ouais c'est bon ça va ils sont pas trop vaches avec ça pour le moment par contre on va peut-être attendre qu'elle descend parce que là là c'est un peu tard pour y aller maintenant ah non mais quoique je peux dire que elle est là haut là attendez on va passer par la tiens est-ce qu'on peut passer par là mais oui c'est parfait où c'est bourré de d'infirmiers dans le quoi excuse me sir captain skip first mate um hoop deck guy yeah tis man that fell the mighty beast je vais donner une bouille pour aller retrouver je veux pas si ça va marcher non apparemment il a pas l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit d'un objet en particulier par contre ce personnage me dit quelque chose je crois qu'il était il était dans la au tout début du jeu dans la première partie enfin dans la partie du live que je vous avais fait sur ce jeu je crois qu'il représentait barbe noire s'il me souvient bien je crois que c'est lui d'ailleurs si je si je ne me trompe pas on va lire dans ses pensées donc apparemment lui il a une obsession c'est de retrouver une baleine elle fera un bon râteau pourra ramener à mon port tout cas ce qui est comme c'est excellent dans ce jeu c'est les c'est les voix et les musiques j'aime bien parce que pendant en fait pendant cette vidéo je vais éloigner la la manette de mon micro pour éviter que vous ayez un un écho dégueulasse derrière le gros stress quoi mais il faut que je retourne à manette apparemment ici c'est le c'est le port faudrait peut-être qu'on m'enlève cette camisole aussi parce que je risque pas d'aller bien loin ici a pas l'air d'avoir grand chose à regarder c'est quoi ça bonne nouvelle qui avait besoin de bonnes nouvelles tel le personnage qui pétait un cap tout seul qui croyait que j'étais le docteur krank je sais pas quoi peut-être lui donner ce cet objet et on va voir peut-être que je suis pas allé dans tout dans tous les endroits je crois qu'en haut ouais voilà il ya encore des trucs en eau à faire on va aller voir ça tout de suite personnage oh punaise vite oh vite ouais elle m'aura pas ici je pensais parce qu'en fait sur au niveau de certains personnages de ce type de personnage qui vous poursuit qui ont envie de vous tuer et vous avez la possibilité de les endormir mais là il faut lire dans leur pensée s'ils sont fatigués ou pas et après vous recoller un autocollant avec des aides 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 pour signifier et pour les endormir en fait voilà voilà tout je suis un morceau de fromage tout à fait c'est un morceau de fromage au secours toutes les petites souris me fallent ohlala n'importe quoi je suis le gros fromage ohlala et bah voilà on a récupéré une souris hop un autocollant de souris et on atterrit ou ici là je suis un peu paumé au niveau de la carte apparemment je suis sur l'étoile et tout en haut on peut aller tout en haut au niveau du c'est pas un clocher mais tout en haut de la tour il ya encore des endroits où je suis pas allé tout à droite je suis pas allé apparemment il ya un cimetière à droite faudrait que j'y aille d'ailleurs de toute façon ça va se débloquer à force ah voilà ok j'ai débloqué un autocollant voilà un autre personnage ah peut-être la seule qui soit à peu près sain d'esprit sain d'esprit ah non non j'ai rien dit je viens de l'espace non non en fait j'ai rien dit elle est aussi folle ah le canard en flamme mais je l'ai j'ai taboué en plus elle a son bonnet de bain encore sur la tête oh il faut te dire putain c'est un costume et ben si j'te disais que j'avais un alien dans la tête bonne répartie ah 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 Donc voilà, on a son objet qu'elle attend avec impatience. On va d'abord lire dans ses pensées pour voir si ça débloque un truc. Ah, tiens, pour une fois, il y en a une qui réagit. Parce que généralement, ils ne réagissent pas au moment où on essaye de lire dans leurs pensées. Ah, en fait, Ted, c'est le nom de l'extraterrestre qu'il y a dans la tête de notre personnage. Mon flotteur spatial. Oh, ils volent ! On est vraiment fous, je crois qu'on va rester dans cet asile. Oh, regarde ! Bon voyage ! À dos de ton canard gonfleur ! C'était inattendu, c'est exact. Oh ouais, j'ai gagné un trophée, c'est trop cool ! D'accord, ah, il y a l'air d'avoir une caméra, là, non ? Pourquoi ? D'accord, ici, il y a une punaise, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a l'air d'avoir une caméra ou un truc qui se déclenche. Si j'arrive dans son champ de vision, on va rester là pour le moment. Ouh là, ça a failli sonner, je crois. Ok. Il y a en haut, apparemment. Ah non, je ne peux pas aller en haut. Je n'ai plus la caméra en haut. Voilà, ça a failli sonner. Ah ! Il y a un paquet de méchants, là. Et je n'ai pas moyen d'aller en haut. Vite ! Oh non, je suis coincée, là. Oh non, c'est foutu ! Ou de soi, il fallait que j'aille à gauche, là. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, ouais. Je vais essayer de vous faire ce chapitre. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Vite ! Voilà, ça, c'est... Ça, c'est de la réactivité. Oh mince. Eh, pourtant, je ne suis plus dans sa vision. Ah, ça va être chaud, là. Vous barrez pas ! Bande de fou ! Non ! Oh, putain, j'y étais, là. Oh, putain, c'est impossible. Je ne sais pas s'il y a un truc pour... Oh non, mais je suis coincée, là. Vite, je vais les avoir, là. En plus, ils courent vite, ces trucs. Allez, vas-y. Mon Goran, monte. Ouais ! Oh, c'est bon. Oh la vache, c'était tendu, hein. Je pense que c'était l'endroit le plus difficile. Apparemment, c'est une secrétaire qui est tout en haut de sa tour. Et je ne peux pas aller jusqu'à elle. On va lire dans ses pensées, alors. Elle écrit peut-être un bouquin. Eh bien, c'est à l'air. Ah non, elle écoute une chanson. Voilà. Ah, d'accord, on a une radio. Alors, en fait, vous avez vu, c'est une punaise verte. C'est différent des autres couleurs de punaise. Celle-ci vous permet de revenir à un autre endroit précis de la carte, quoi. 0,05%. Il a l'air très sympathique, ce personnage. Il parle avec qui, là ? Ah, dédoublement de personnalité, ok. Oula ! Ah, je le reconnais ! C'est le personnage qui était dans le niveau où il... En fait, ce personnage-là, il n'arrêtait pas de danser. Il dansait tout le temps. Allons, danser ! Eh bien, là, je pense qu'on va pouvoir mettre la radio, là. On peut coller un autocollant pas loin, là. À proximité. Le dédoublement de personnalité, quoi. Je suis... John Travolta. Par contre, il parle beaucoup, hein. Allez, ok. Bah, voilà. Et là, il va danser, c'est foutu. Oh, les yeux explosés, quoi. Ah, c'est lui, Dr. Crank. Que tu n'ai pas vu ! Appelle-moi, Bob. C'est quoi, c'est ta fille de fou ? Bah, là, on va récupérer ses yeux exorbités. Et par contre, pour les yeux... Enfin, vous avez vu, j'ai pas fait l'ensemble de... Des différents personnages. Apparemment, il y a un truc. Mais ça, ça, au niveau du clocher, ça, c'est pour aller à un endroit précis. À votre avis, est-ce que je vais là ? Parce que, de toute façon, en haut, il n'y a plus rien à faire. On va voir où on va descendre. Voilà. On était ici. Vous avez vu, ça évite vraiment de tout se retaper. Alors, on va voir. On va revenir au niveau des... Comment on fait pour redescendre en bas, par contre ? Non, on va aller à gauche. Alors, hop. Certes, je suis un peu paumée au niveau de la carte. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va être difficile, hein. Faut tout se retaper. Perdu. Je sais pas à qui ça pourrait servir. Je suis en train de réfléchir. Oups, là, ça passe. Alors, on va peut-être lui mettre... Voilà, un autocollant. Par contre, on va essayer, hein. On sait jamais. Des fois, il y a des trucs qui peuvent marcher. Ok, il manque un élément encore. Alors, les yeux, je sais pas à qui ça pourrait servir. Il y avait d'autres personnages ici, à droite, là. On va aller les voir. Oh, regardez, il y en a un autre en bas. Comment on fait pour aller en bas ? Ah, il y a un autre truc à mettre. Apparemment, il y a un autre autocollant à mettre. Un peu de mal à parler, là. Non, mais non. Lui, il veut s'échapper. Ah bah, creuser vers le bas, je sais pas où il va atterrir, hein. Il a encore le temps. Tu as du temps, mon cher. Bah, vous pouvez voir, hein, quand même, un chapitre, ça dure assez longtemps. Après, c'est juste une histoire de savoir où coller les trucs. Ah bah, voilà, apparemment, j'étais avec qui il fallait coller les bonnes nouvelles. Par contre, je sais pas qu'est-ce que ça a débloqué, mais apparemment, ça fait quelque chose. Ah, voilà, ça m'ouvre le passage, peut-être. Ah, bah, voilà. Ah bah, attendez, on va revenir au niveau des... Du nulurs. Oh non, un garde en patrouille. Oh non. Bah, apparemment, il a l'air apeuré, donc ce serait cool, peut-être, d'emmener le fantôme par la... Bah, de son côté, pour qu'il parte. On va peut-être aller tout à droite, il y a d'autres trucs que je ne suis pas allée voir. Bon, on va pas aller tout de suite, à mon avis, il va nous faire mal. Euh, par contre, il est où, le... Je crois que c'était en bas. C'était en bas, le... Je suis perdue. C'est là où je voulais aller, mais... Mais il est où, le... Le personnage avec des... C'était plus haut, peut-être ? Ah, bah, là, il faut lui mettre des yeux à lui. Il va peut-être donner un élément, là. Aïe, hein. Vite, on va lui piquer son... Oh, bon, mon sac. Attendez, on va peut-être remonter en rouge. Je ne sais plus où est le... Oh, je n'ai pas vu celle-là. Ah, une souris. On en a une. Bon, en tout cas, on va peut-être pas finir ce chapitre ensemble, parce que c'est... Ça... Ça dure assez longtemps. Je pensais pas autant. Ok, c'est un peu étrange. Alors, une souris. Apparemment, je peux attirer des personnages à des endroits donnés de la carte. Mais à mon avis, ça va durer un bon petit moment, donc on va s'arrêter là-dessus. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette... On va pas dire que c'est une découverte, mais en même temps, je découvre un peu le chapitre avec vous. En tout cas, j'espère que, voilà, cette petite vidéo détente sur le jeu Stick It to the Man sur PS4 vous aura plu. Bah, en tout cas, moi, pour le moment, ça m'éclate pas mal. C'est assez reposant comme jeu. Ça change un peu des autres jeux qu'on a habituellement sur les consoles. C'est quelque chose qui prend pas trop la tête. Voilà, on réfléchit un peu, mais c'est pas des énigmes insurmontables. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501